C'est le réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard, auteur entre autres des histoires du cinéma, des histoires de cinéma qui a notamment indiqué que, je cite, « Je ne veux parler que de cinéma, pourquoi parler d'autre chose ? Avec le cinéma on parle de tout, on arrive à tout. » Fin de citation. Alors, comme Jean-Luc Godard, parlons de ce soir de cinéma, puisque la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, Fespreco, s'est achevée le 23 octobre dernier dans la capitale burkinabé. Et qui mieux que des acteurs phares de cet événement continental pour refaire avec vous, avec nous, le film de cette semaine cinématographique riche en émotions et en sensations. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info avec Apolline Oye-Traoré, elle est réalisatrice, productrice, directrice de les films Selmo et membre du jury long-métrage de fiction de la 27e édition du Fespreco. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Périscope, ce soir, c'est également Alex Moussa-Sawadogo, délégué général du Fespreco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de Périscope. Merci. Mesdames, Messieurs, un nouveau bonsoir. C'est le 144e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Toucher les gens à travers des images qui leur parlent, les émeut, les faire réfléchir, douter, prendre conscience, rire, pleurer, c'est à cela aussi que sert le cinéma. Et le Fespreco constitue une idéale plateforme du donner et du recevoir pour brasser les idées et les images. La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a vécu avec ses spectacles, ses films, ses colloques, ses prix. Une édition reportée en raison de la pandémie de la Covid-19 et qui a tout de même finalement pu se tenir du 16 au 23 octobre 2021, malgré un contexte sécuritaire, humanitaire et sanitaire préoccupant. D'abord, comment se sentons-nous après une telle prouesse ? On commence par vous, honneur aux femmes, Apolline Traoré. Je pourrais dire que je suis déjà honorée et fière que ce festival a pu avoir lieu. On sait tous que le Burkina traverse des moments difficiles, non seulement sécuritaires et aussi de la Covid, mais pour moi c'est un gros message au monde entier pour dire que oui, on est dans des difficultés, mais la culture est plus forte que les armes et que nous tenons à ce festival et pour moi c'était un gros message à donner. C'est une belle phrase ça, la culture est plus forte que les armes. Comment se sent-on après une telle prouesse, Alex Moussaouadougou ? Je dirais tout simplement fier comme le pays de Bukinabé à pouvoir, là où on échouait de nombreux festivals qui ont des reporters tout simplement annulés, un pays comme le Bukina Faso, malgré qu'on m'a dit tout à l'heure Apolline, on a réussi à faire ce festival-là. Et aussi on a réussi à, disons, à pouvoir boucler notre programme comme c'était prévu dès le début. Boucler le programme, il y a eu 1500 films de 52 pays qui ont été enregistrés au cours de cette édition du FESPACO. 239 films de 50 pays ont été sélectionnés, 64 pays étaient présents à Ouagadougou à cette 27e édition du FESPACO. 500 films, 500 projections ont eu lieu au profit de 150 000 festivaliers. Mais diriez-vous, en tant que délégué général du FESPACO, que cette 27e édition, qui est aussi la première de l'après-cinquantenaire, a tenu toutes ses promesses ? Oui, je peux dire, contrairement à ce que pensaient de nombreux professionnels ou encore d'autres détracteurs qui pensaient que le FESPACO allait être un festival de rabais. Le FESPACO de la 27e édition, contrairement à ce qu'ils pensaient, non, ce n'a pas été un FESPACO de rabais. Ça a été vraiment un FESPACO qui, à comparer avec les éditions passées, ne sont restés presque dans la même fouchette de nombre de visiteurs, de nombre de professionnels. Et encore plus aussi, les activités que nous avons développées. Et c'est vrai qu'on aurait pu mieux faire, on aurait pu mieux faire sur certaines activités que nous avons prévues dès le début. Mais la situation sanitaire, sécurité et autres situations nous empêchait. Mais à ce moment, nous sommes en train de travailler sur le bilan. Nous avons reçu 150 000 festivaliers. Nous avons eu presque 1 500 professionnels de la communication, des journalistes qui se sont accrédités. Les films, nous avons réussi à projeter les 99,99 % des films que nous avons prévus. Les saletés hyper pleines. Et donc, du coup, je peux dire, ça a tenu vraiment les promesses. Ça a tenu les promesses. On n'y croyait pas, vraiment, pas beaucoup, n'est-ce pas, Pauline Traoré ? Oui, quand un festival comme Cannes annule, on va dire qui sommes-nous pour tenir un festival aussi grand. Voilà, donc je pense qu'on a été tous étonnés, en tout cas, et fiers, que finalement, on se dit que le FESPACO aura lieu. Et à part le FESPACO, nous savons aussi que d'autres événements culturels ont été annulés. Mais on a tenu à faire ce FESPACO-là. Et pour moi, je ne peux être que ravie. Ça n'a pas arrangé beaucoup de festivaliers, notamment ceux qui sont venus à la rue Marchande, que ce festival se déroule au mois d'octobre et en plein milieu de moi, un moment où ils ne peuvent justement pas faire des affaires. Oui, mais bon, après, ce sont peut-être les bémols de cette situation. Mais moi, je pense que, quel que soit le mois qu'on aurait choisi, l'essentiel, c'était que de le faire dans l'année impaire. Du FESPACO. Voilà, dans l'année impaire du FESPACO. Après ça, maintenant, par rapport au mois, c'est vrai que ça va avantager certaines personnes et désavantager certaines personnes. Mais l'essentiel, je pense que le plus important à retenir, c'est que ça a eu lieu. Et ça s'est surtout bien passé. Parce qu'aussi, on avait peur, justement, de plusieurs choses. Et tout s'est bien passé. Les festivaliers et les étrangers sont arrivés. Ils sont repartis sains et saufs. Tout s'est bien passé. On a eu une belle fête et c'est l'essentiel. Il y a ceux qui, quand même, pensent qu'on aurait pu ou qu'on aurait dû faire l'économie de cette fête-là, cette année, au regard du contexte sécuritaire. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Est-ce qu'on économise la culture ? La culture, c'est notre identité. On ne peut pas brader notre culture. Le cinéma est connu pour le Burkina comme quelque chose d'extrêmement important. Donc, dire que, voilà, il faut économiser. Je ne pense pas qu'on peut économiser notre culture, non seulement dans notre pays, mais aussi à l'extérieur. Donc, il était important pour moi qu'ils le fassent. Ça a été fait. Je pense qu'il faut juste se réjouir. Et aussi, s'il y a eu des bémols et il y a des gens qui ne sont pas contents, ça, on apprend. Et en espérant que, voilà, dans deux ans, tout va mieux se passer. Dans deux ans, tout va mieux se passer. C'est Alex Moussa-Sawagogo. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent ou pensaient que, normalement, on aurait dû laisser passer cette édition au cours de cette année qui reste une année difficile pour le Burkina ? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Le FESPACO, contrairement à d'autres festivals, ce sont des festivals annuels. Alors que le FESPACO, c'est une biennale. Donc, reporter le FESPACO, ça attend carrément en 2023. Alors que derrière ce festival-là, les acteurs, c'est-à-dire ceux qui font vraiment le FESPACO, ceux qui permettent au FESPACO de pouvoir exister, ce sont les créateurs. Les créateurs, durant cette situation sanitaire, voire sécuritaire, en ont crié. Vous savez que l'industrie du cinéma ne l'attend pas. Donc, il y a nombreuses des plateformes qui existent, il y a nombreuses des festivals. Donc, du coup, s'il faut attendre encore deux ans, ils auront du mal à pouvoir remontrer les films et de pouvoir continuer à créer. Et ce qu'il faut retenir aussi, le FESPACO, quoi qu'il en soit, c'est un festival de cinéma, mais à côté de ce festival, de nombreuses sont les activités qui se déroulent. Je prends le cas des hôteliers, je prends le cas des rues marchands, des artisans et autres aussi, qui, avec cette situation de sécurité, n'ont pas réussi vraiment à faire, disons, à fructifier leur business. Donc, il était important. La preuve en est que, durant le FESPACO, les auteurs étaient hyper plans, les chauffeurs et les taxis se frottaient les mains, et les artisans aussi. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. Je crois qu'à un certain moment aussi, il faut qu'on se rende compte que le FESPACO, au-delà de son caractère qui est cinéma, cinématographique, il y a aussi les activités qui sont à côté, dont le Burkina en a besoin. Il y a l'économie du FESPACO à faire tourner, il y a tout un tas de personnes, de public qui gravitent autour, et c'était une bonne chose de tenir ce festival. C'est aussi une preuve de résilience du Burkina, le mot est à la mode. Alex Moussa Sawadogo, vous avez été porté à la tête de ce festival. C'est le plus grand du continent africain, c'était le 14 octobre 2020. Vous venez donc de piloter votre toute première édition du FESPACO. Avez-vous atteint vos objectifs de départ ? Oui, j'étais là, je crois qu'il y a presque une année, j'étais sur le même plateau avec vous. Exactement. J'ai déballé tout, disons, mon programme pour ce FESPACO. Oui, je peux le dire que j'ai réussi quand même à 90% quand même à pouvoir, disons, mettre en pratique le programme dont je vous ai proposé il y a un an sur ce plateau. Oui, il y a quelques regrets, je pensais que j'aurais pu mieux faire. Je suis satisfait comme de nombreux festivaliers, de nombreuses, disons, personnalités du cinéma et autres qui étaient là. Mais je pensais qu'il y avait encore de la potentialité. Si j'avais encore du temps et les moyens et les hommes à la place qu'il faut aussi, on aurait pu mieux faire. Parce que je crois qu'après 50 ans, nous ne devons plus être en train de tâtonner sur des choses. Cela revient à dire que nous sommes mûrs, nous avons les capacités. Un pays comme le Burkina Faso qui a déjà démontré aux yeux du monde entier que nous sommes capables de pouvoir affronter les difficultés pour pouvoir le faire. Je me suis rendu compte aussi qu'au Burkina Faso, nous n'avons pas besoin d'aller très loin. Nous avons les hommes. Il va falloir ce moins qu'à un certain moment de notre stratégie de management, de notre capacité de réfléchir, de se mettre au-delà, de pouvoir foisonner ces personnes-là qui arrivent à construire ce festival-là. Je cite tout simplement la cérémonie d'ouverture et de clôture et même le programme, les activités extras qui sont au sein du FESPACO. Tout ce sont des choses qu'on a réussi en un an à arriver à le faire. Je pense qu'Inch'Allah, on pourrait mieux faire la prochaine fois. Avec comme le motif de professionnaliser davantage ce festival, Alex Moussa Saradogo dit tout à l'heure qu'il a réussi à gérer 90% de ce qu'il souhaitait faire. Avez-vous été satisfait de ce festival et quel note vous lui donnez finalement comme déléguée générale ? Écoutez, moi, je pense que j'étais au côté, dirons, mieux parce qu'on chouchoutait. Les membres du jury, on les chouchoute. Donc, je ne peux pas vous dire comment est-ce que c'est passé à l'intérieur du FESPACO. Parce qu'avant, pendant six ans, à chaque fois, j'étais en compétition. Donc, j'étais de l'autre côté de la barrière. C'est ça. Et ça fait quoi, justement, d'être de ce côté-ci de la barrière ? Écoutez, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Voilà. Et c'était très difficile. Je ne m'attendais pas à que ça soit aussi difficile. Il fallait regarder des films, 17 films, en disant, je dirais, 4 jours, 5 jours. Parce qu'après, il fallait le temps de délibération. Donc, pour moi, en tout cas, de mon côté, je suis peut-être un peu privilégiée de parler de festival. Parce qu'au niveau du jury, en tout cas, on a été très chouchoutés. On a été très bien accueillis et tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, justement, de partir à la rue marchande ou de faire toutes les autres activités que le FESPACO donnait. Mais, en tout cas, de mon point de vue, je pense qu'après, le FESPACO, pour ceux que j'ai pu côtoyer et parler avec... Parce qu'aussi, il faut savoir qu'en tant que membre du jury, on n'est pas supposé se balader avec les autres. Tout à fait. On n'est pas supposé aussi parler avec les autres. Donc, c'est après FESPACO qu'on peut vraiment discuter avec les autres. Et après, ce que j'ai entendu, en tout cas, ça s'est très, très bien passé. On a eu une très belle ouverture. Pour moi, en tout cas, on n'a jamais eu une ouverture de ce type. Et aussi la clôture. Donc, pour moi, en tout cas, déjà pour ces deux-là où j'ai assisté, moi, je suis satisfaite. Satisfaite, satisfaite. Le FESPACO, on en parle encore. C'est maintenant plus de 50 années d'existence. 27 éditions, 25 lauréats de l'étalon de Yenega, puis étalon d'or de Yenega, dont deux réalisateurs burkinabés. Feu, Idrissa Ouedraogo, en 1991, avec Tilaï. Et Gaston Caboret, en 1997, avec Boudiam. Le FESPACO, c'est aussi un repère incontournable de la vitalité cinématographique africaine. Mais ce festival doit se réinventer. Vous l'avez dit un peu déjà. Pour ce faire, vous avez introduit pour cette 27e édition des innovations tendant à le professionnaliser davantage. Très rapidement, deux grosses innovations qui ont été introduites au cours de cette édition. En quoi ces innovations-là consistent ? Comment ont-elles été rechues ? Je dirais tout simplement une restructuration. Le mot innovation, je n'aime pas trop. Une restructuration. Une restructuration, je dirais tout simplement. D'abord, cette restructuration, c'est opérer au niveau du contenu et de la forme. D'abord, au niveau de la forme, vous avez vu qu'on a déplacé, disons, l'espace MICA, que nous avons appelé cette année FESPACO Pro, qui venait renforcer ce côté professionnel-là. Nous l'avons déplacé de la place des Nations, ou la place de la Révolution, au siège du FESPACO. C'est ça. Justement, c'est pour que vraiment les professionnels, c'était l'idée de ramener les professionnels au cœur du festival, pour que les professionnels soient en contact avec l'administration, et qu'ils se retrouvent dans un espace, disons, à eux, pour pouvoir discuter, échanger les projets et autres aussi. Ça, c'est un nouveau contenu aussi. Je continue au niveau de la programmation. On a créé la section Bukinan, section Perspective. Et nous avons aussi, au-delà de ça, revu aussi la question de la section rétrospective que nous avons transformée en FESPACO classique. Nous avons tenu compte aussi de notre cinémathèque aussi, qu'on oublie beaucoup, qui fait partie d'une des grosses institutions de FESPACO aussi. On a essayé quand même de pouvoir mettre la cinémathèque, contrairement à ce qu'on pense, la cinémathèque n'est pas un espace mort. C'est un lieu qui est vivant. Nous avons mis, pour la première fois dans l'esprit du FESPACO, nous avons réussi, avec des partenaires du Sud et du Nord, à organiser un atelier sur les archives audiovisuelles, qui sont de pouvoir remettre la cinémathèque en marche, après le FESPACO, de faire des tests, sauf que ce soit un lieu d'éducation, de visionnement de films et autres. Voici un peu au niveau du fond. Mais justement aussi, on a introduit dans le FESPACO Pro les ateliers Yenega, qui est très important, parce que pour nous, lorsqu'on prenait la tête de la délégation générale du FESPACO, on avait comme leitmotiv aussi, ramener les professionnels au cœur du métier, au cœur du festival, et en même temps aussi, que le FESPACO soit aussi une passerelle pour l'avenir. Voilà pourquoi nous avons mis en place les ateliers Yenega, qui étaient constitués de Yenega post-production, qui étaient tout simplement pour pouvoir permettre à ceux qui ont des projets en finition, de rencontrer des partenaires, pour pouvoir finaliser leurs films dans de très bonnes conditions. Et nous avons créé le Yenega Académie aussi, qui était beaucoup plus un espace aux aspirants du cinéma. Nombreux sont les professionnels qui y sont, nombreux sont, disons, les directeurs du festival, les programmateurs, les jeunes marketing, mais il est important de permettre à ces jeunes-là, qui rêvent de faire du cinéma, sans savoir où ils vont. Nombreux sont les écoles de cinéma qui se sont créées les dix dernières années, nombreux sont les hommes et les femmes qui veulent faire du cinéma, sans savoir exactement. Mais si nous voulons une industrie cinématographique forte, il faut aussi, disons, tous les éléments qui constituent cette chaîne-là. Donc, le Yenega Académie était cette passerelle-là, et qui a beaucoup marché, qui ont fait des massacres-classes avec Abduramand, Alain Gomi, sans rencontrer des gens de marketing du cinéma, des producteurs, des distributeurs et autres. Alors, il y a beaucoup d'innovation, non, vous n'aimez pas le terme innovation, beaucoup de restructuration pour rendre ce festival plus professionnel qu'à l'accoutumée. 7e délégué général du FESPACO, le plus grand festival du cinéma du continent africain, il faut le répéter, n'est-ce pas, qui constitue aussi l'une des meilleures cartes postales du Burkina, Alex Moussa Sawadougo, nommé à ce poste en octobre 2020, traîne derrière lui une longue et riche expérience de programmateur de festivals et de directeur de projets culturels. Formateur, critique et consultant, initiateur de plusieurs festivals de danse et de cinéma, dont Afrique Caméra. Celui qui était directeur artistique de Ouaga Film Lab est aussi directeur artistique du Festival des cinémas d'Afrique de Lausanne en Suisse et gestionnaire du Fonds Jeune Création Francophone. Alors, Apolline Traoré, disons les réaménagements opérés, les réaménagements répondent-elles à vos attentes de réalisatrices et productrices ? C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup... Vous étiez membre du jury, donc vous étiez beaucoup plus confinés, pas confinés pour la COVID. Vous étiez dans un espace où vous devez voir les films, longs-métrages. Est-ce que vous avez quand même vent de ces changements ? Est-ce que ça correspond à vos rêves, à vos attentes de réalisatrices et de productrices ? Oui, bien sûr, parce que je sais qu'il y a deux ou trois jeunes que je suis depuis un certain temps qui m'ont justement parlé de cet atelier Yenenga où ils étaient très fiers de participer. Vous savez, en tant que réalisatrice, productrice, quand on travaille, on a toujours des jeunes qui vous envoient des messages, une box, je veux ci, je veux ça, sans vraiment comprendre le métier. Et justement, ces passerelles-là sont un moyen, en tout cas, pour ces jeunes d'aller comprendre, en fait, et savoir vraiment si c'est ce qu'ils veulent faire. Parce que vous savez, il y a plein de gens qui veulent rentrer dans ce métier pour les paillettes, pour le bling-bling, pour le non. Et ils ne comprennent pas, justement, le sacrifice qu'il faut donner, il faut faire pour être où on peut être dans ce métier. Et justement, ces innovations, je dirais innovation en tout cas, mais ces passerelles qui sont offertes surtout aux jeunes sont importantes parce que, vous savez, quand on dit qu'un pays grandit par son cinéma, il faut déjà voir les courts-métrages qui se font. Et il y a quelques années, il y a beaucoup de gens qui ne... Le Burkina ne faisait plus beaucoup de courts-métrages. Vous voyez des jeunes qui commencent, soit ils commencent dans une série, et ils sautent automatiquement, ils vont faire le long-métrage. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore compris ce métier. Il y a des étapes. Et justement, ces ouvertures sont justement un moyen pour comprendre d'abord c'est quoi le métier et comprendre aussi le processus qui mène à être ce qu'on le veut. Et que ce n'est pas un métier qu'on rentre pour la gloire ou pour les paillettes. C'est un long, long, long chemin. C'est un métier très dur. C'est un métier extrêmement dur qu'il faut qu'ils comprennent. Et donc, ces passerelles sont justement extraordinaires pour qu'ils comprennent déjà. Parfois, les jeunes ne se rendent pas compte que c'est aussi dur comme métier. Il faut vraiment travailler beaucoup pour obtenir, disons, la notoriété ou connaître les ficelles de ce métier-là. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là ? Écoutez, moi, à chaque fois que je dis que quand j'ai eu mon diplôme de cinéma après quatre ans d'études, j'ai fait des stages pendant deux ans. Des stages. Et la différence entre les stages en Amérique et ici, des fois, les stages sont payés. Chez nous, on a 5000 personnes d'élèves qui attendent des stages qui ne sont pas payés. Qui ne sont pas payés. Moi, je le dis à chaque fois à ces jeunes-là. Moi, mes premiers stages, sur un plateau de tournage, je promenais les chiens des stages, des stars. Et je ne pouvais même pas m'approcher du réalisateur. C'est-à-dire, je le voyais de loin et je voyais le plateau de loin. J'arrivais sur le plateau, on me donnait leurs chiens, j'allais les balader. Mais je le faisais parce que je savais qu'à un moment, on va m'intégrer. Et je suis obligée de le faire. Et si je commence à me plaindre, on va me mettre à côté parce qu'il y a 5000 personnes qui attendent. Il y a plein de gens qui attendent. Et ces jeunes-là, malheureusement, ne comprennent pas. Ils sortent de l'école, ça bombe la poitrine. Je suis réalisateur, je suis réalisatrice. Ou même, ils ont fait peut-être un petit truc et puis après, non. C'est très difficile et il faut d'abord être humble. Et il faut comprendre le processus pour y arriver. Peut-être, moi, à mon niveau, on me dit, oui, comment tu as fait pour arriver ? Mais moi, je n'ai pas l'impression d'abord que je suis arrivée. Pour moi, j'apprends toujours. J'avais quelqu'un que j'écoutais énormément, Paix à son âme, Idrissa Ouedrago, qui m'a énormément appris, surtout du cinéma burkinabé, que je ne connaissais pas. Mais je suis toujours en train d'apprendre. J'apprends avec Moussa tous les jours. Et voilà. Et donc, on ne finit jamais d'apprendre parce que, vous savez, le cinéma change tout le temps. Tout le temps. Et vous avez fini par corriger cette affaire de rythme entre le rythme rapide des États-Unis et le rythme lent du cinéma burkinabé ou africain. Je suis au milieu. Au milieu, oui. Et je pense que ces deux-là font ma personnalité. Entre le lent et le rapide, je me mets au milieu et puis je prends la technique américaine et je prends ma culture, je me mets au milieu et ça fait une Apolline Traoré. Alors, Apolline Traoré, justement, qui est réalisatrice et productrice burkinabé, elle est patron de Les Films Selmon. Elle met un accent particulier sur la voix de la femme africaine. Elle est d'ailleurs distinguée, faut-il le rappeler, de la médaille pour le combat des femmes dans le cinéma au Festival du Luxor et est nommée ambassadrice du Musée national du Burkina Faso. Avec plus de 22 années de travail acharné et d'expériences diverses, Apolline Traoré et les Films Selmon présentent une filmographie impressionnante avec des séries, des courts et des longs-métrages à succès. Côté séries, on peut citer Monia et Rama, et les hommes et les femmes, le testament, sur le registre des longs-métrages, On note Sous la clarté de la lune, ça s'est sorti en 2004, Moi, Zéphira en 2013, Frontières en 2017, Dérance en 2019 et Wittba, Une femme leader, un documentaire sorti en mars 2021, c'est tout neuf. Alors, vous avez déjà un peu abordé la question, mais en deux mots, c'est toute une espérance enrichissante d'ajouter à tout cela cette corde de membres du jury long-métrage fiction de la 27e édition du FESPACO. Oui, bien sûr, c'est vrai que quand le FESPACO m'a interpellé pour ça, m'a demandé, je ne voulais pas, je vous assure que je ne voulais pas, parce que je ne voulais pas me retrouver de l'autre côté. J'avais tellement passé de l'expérience du côté compétitif, et voilà, on me demandait de juger. Mais voilà, c'est vrai que ça fait 22 ans que je suis dans le métier, que j'adore, que je suis passionnée, ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires, en fait, notamment Abdraman, même Asalfo, qui était dans le monde du jury, qui était un jury actuellement. Je sais que beaucoup de personnes ont un peu critiqué le fait qu'un chanteur soit un jury, mais pour moi, c'est tout à fait normal, parce qu'un jury ne peut pas être composé seulement de professionnels, parce qu'il faut aussi des faux pas. Il faut un regard extérieur. Exactement, donc ce sont des belles rencontres que j'ai faites, et c'est aussi la manière de critiquer des films aussi que j'ai appris avec eux, parce que moi aussi, mon regard, parce que vous savez, chacun a sa sensibilité en tant que jury, et après, vous écoutez comment est-ce que les autres analysent les films, donc c'était vraiment pour moi encore une leçon, quelque chose encore que j'ai appris, comme je le dis, on n'arrête jamais d'apprendre, et ça m'a enrichi vraiment. Alors, Alex Boussa Sardou, ça a été difficile de convaincre Apolline Tauré d'être membre du jury ? Très difficile, je vous assure, c'est justement qu'on était au niveau de la délégation, on était dans la composition du jury, vous savez, composer du jury, c'était 30, nous avons 11 sections, il fallait trouver les membres du jury, c'est un travail, contre moi, ce que pensent beaucoup des gens, on n'appelle pas des copains, des amis, comme ça, pour pouvoir construire un jury, c'est un travail intellectuel, c'est un travail artistique qu'il faut opérer, en fait, afin de pouvoir trouver disons une harmonie entre ces personnes-là et de voir quel langage ils parleront aussi dans ce groupe-là. On n'appelle pas des gens de gauche à droite. Justement, dans la discussion au niveau de la délégation générale, et quand le nom d'Apolline est ressorti, j'ai pu monter une fois, j'ai hésité deux fois parce que je sais comment elle agit et réagit pour ce genre de choses. Elle m'a dit, écoute Alex, c'est bien beau, mais écoute, cette année, je n'ai pas de film, je vais rester tranquille au FESPACO. Donc, ça a pris de nombreuses discussions et puis comme je suis patient, comme vous le voyez, elle sait que j'allais l'avoir et puis donc du coup, elle a accepté, on était vraiment très fiers. Donc, vous avez essayé de la cuisiner alors ? Oui, pas cuisiner, on a essayé de la convaincre. On a essayé de la convaincre pourquoi c'est important aussi qu'une personne, pas une personnalité comme elle aussi, rejoigne aussi ce jury-là parce que c'est comme elle a dit tout à l'heure aussi, on apprend et on peut apprendre après 22 ans. Ce n'est pas petit quand même pour une carrière et il est important aussi qu'elle vienne marquer aussi son son sort aussi justement pour cette 27ème édition. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle ne le regrette pas. Apolline Traoré, 17 films étaient en compétition dans cette catégorie, la plus courue du festival, notamment avec les talons de Yenega comme trophée suprême. Vous avez dit que vous étiez chouchouté. Racontez-nous tout. Dans quelle ambiance avez-vous travaillé au niveau de ce jury-là ? Non, on était chouchouté. Quand on avait un problème, c'était résolu à la seconde. À la 6-4-2. Oui, voilà, on avait nos voitures, on était vraiment à l'aise. Parce que je pense qu'il était important pour eux, en tout cas au FESPACO, de nous mettre à l'aise parce que c'était un boulot extrêmement difficile, je vous avoue. Le froid, on faisait 4 films dans la journée, on finissait à 1h du matin et les yeux étaient fatigués mais il fallait tenir. Et le lendemain, on se réveillait à 7h, il fallait repartir en salle à 8h. Et aussi, vous savez, en tant que membre du jury avec les expériences qu'on a, il y a beaucoup de gens qui veulent aussi nous rencontrer et puis discuter avec nous. Donc, il faut faire la part des choses, il faut aller rencontrer les gens, il faut aller regarder les films. Et donc, je pense que, voilà, ils savaient le boulot qu'on avait et donc, ils nous ont mis à l'aise et on a été à l'aise mais bien qu'on a eu beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot, c'était à la fois passionnant mais aussi difficile de regarder tous ces 17 films et de décider. Après, il y avait 17 films en compétition. Ils sont venus de 16 pays du continent, notamment le Burkina, l'Égypte, le Sénégal, l'Angola, le Cameroun, le Nigeria, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Rwanda, le Maroc et la Tunisie. Il y avait aussi, bien naturellement, la Somalie, il y avait la Namibie, le Lozoto et Haïti. Le Burkina était représenté dans cette catégorie par les trois Alaskars de Boubacar Diallo, la Somalie et notamment. Le réalisateur Ahmed Kadar aura surclassé tout le monde cette année avec son film La femme du faux jailleur. Alors, dites-nous, vous avez dit que le choix a été fait à l'unanimité, c'est ce qu'a dit le président du jury. Sur quelle base la femme du faux soyeur, du Somalien Ahmed Kadar, a-t-il emporté donc l'unanimité des membres du jury ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Ce qui a fait la différence, c'était déjà cette histoire impressionnante, inattendue et la simplicité de raconter cette histoire qui nous a tous surpris, sincèrement. vous savez, je vais vous donner à faire un aveu, je suis rentrée dans ce jury en disant je vais me battre pour qu'une femme l'ait, je vais me battre pour qu'une femme ait cet étalon et sincèrement, quand on a vu la femme du faux soyeur, à l'unanimité, on était bouleversés. On était bouleversés, on s'est mis à même applaudir sans se rendre compte parce qu'on n'est même pas supposé applaudir ou montrer juste un petit... une émotion et vraiment c'était... On a eu de très très beaux films dans les 17 films c'était très beau et c'est vrai que c'était un peu un acharnement pour mettre en deuxième et en troisième position qui devait être mis parce que les films étaient beaux mais en tout cas à l'unanimité, sincèrement et en plus, je vous dis, parce qu'on n'a eu aucune influence, on n'a eu aucun petit mot en train de nous influencer de quoi que ce soit, c'était vraiment à l'unanimité et on ne s'est même pas disputé pour vous dire pour qu'ils remportent ce prix parce que ça parlait de lui-même, la sensibilité de ce film, l'histoire de ce film nous a vraiment, vraiment touchés. Alors l'histoire retiendra à un que c'est ce film qui célèbre merveilleusement l'amour et la vie tout en parlant de la mort, d'un bout à l'autre de la pellicule, premier long-métrage du Somalien Ahmed Khadra qui a remporté les talons d'or de Hénéga, du premier FESPACO piloté par Alex Moussa Sawadougou et pour la petite histoire, Goulette, qui recherche sans cesse des personnes décédées à enterrer pour faire vivre à sa famille, doit réunir 5 000 euros, soit plus de 3 millions de francs CFA, 3 279 785 francs CFA pour sauver son épouse, Nassra, très malade de Rhin. Avez-vous regardé ce film ? Comment en avez-vous apprécié la trame ? Après le beau critique et je ne peux pas dire le discours qu'Apolline a fait sur le film, je n'ai plus rien dit. Je la connais depuis très longtemps parce que c'est la première fois que je l'entends parler comme ça d'un film, ce qui revient à dire qu'elle a beaucoup appris durant le jury, donc je suis très fier. Non, mais vous savez, ce film, je l'ai vu aussi en même temps que pas avec les autres parce que vous savez, déjà dans mon métier, j'ai regardé presque 2 000 films par an. Et cette année, nous avons reçu 1882. Au-delà de ça, nous sommes allés chercher des films aussi ailleurs. Pour nous, au niveau de la délégation, lorsque le comité de sélection a sélectionné, disons, les 17 films, les 17 films se valaient. Voilà, les 17 films, c'est-à-dire du premier au dernier film. Pour nous, c'était au jury que nous avons mis en place pour pouvoir choisir justement ce talent du vénéga. C'est comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien revenir là-dessus sur la question de la composition du jury. Que ce soit à Salfo ou Gemma Jaconi, mais je pense que c'est archi faux dans tous les jurys du monde. En fait, on a toujours besoin des personnes en fait qui, au-delà en fait de leur métier, premier en fait, sont capables de porter un jugement sur un produit artistique. Que ce soit à Salfo, que ce soit à Gemma Jaconi, ce sont des personnalités, ce sont des directeurs artistiques dans leur travail, à Salfo à travers son travail qu'il fait, à travers son festival, disons, au niveau d'Abidjan, Gemma Jaconi, je n'ai pas besoin de faire tout son CV ici. Ce sont des personnalités fortes, intelligentes et artistiquement fortes. Ce sont des personnes qui pourraient apporter justement sur le regard habituel des réalisateurs ou des réalisatrices comme Apolline, Abdraman et Shadda que nous avons. Pour moi, je préfère ne pas faire de, disons, d'apporter des critiques sur ce film. Il est beau. Il est tout simplement beau mais là où je suis fier aussi, c'est de montrer en quoi aussi toute génération confondue en fait est capable de gagner les talents du Yenega. On a toujours tendance à croire que ce sont les anciens, ce sont les vieux, ceux qui ont l'expérience de combien d'années. Non, les talents du Yenega, il est fait pour tout le monde. La première manière qu'en deux éditions successives, en fait, ce sont des jeunes de quarantenaire pour ne pas être qui ont remporté les talents du Yenega. Et encore plus, encore, ce sont des pays pour ne pas dire non-mêmes en fait lorsqu'on essaie de trancer la géographie du cinéma africain. On ne connaît pas beaucoup au niveau du cinéma africain qu'on ne voit pas souvent. Voilà. Exactement. C'est ce qui est fort, c'est ça. Vous avez parlé des 17 films qui viennent de 16 pays. Donc, on parle du pays comme le Lesotho, la Namibie. Et donc, du coup, ça montre en fait qu'aujourd'hui, tout pays qui met en place une politique de cinéma forte avec des hommes forts, ils sont capables de pouvoir remporter l'italien du Yenega. Peut-être que vous me poserez la question à savoir pourquoi le Burkina, une fois de plus, s'est perdu. Non, on n'a pas perdu. On n'a pas en même temps qu'en voyant les films des autres. Je dirais que le Burkina a beaucoup gagné parce que la plupart des réalisateurs burkinabés qui sont sur place, qui n'avaient pas besoin de voyager, peut-être ont eu l'intelligence d'aller en cinéma et voir ces productions-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la place du cinéma sur le continent africain, elle est partout. On se retrouve en Namibie, en Lesotho, au Cap-Vert et même en Haïti que nous avons vu au Durand-le-Passe-Pas. Justement, je n'avais pas prévu de vous demander pourquoi le Burkina n'a pas gagné parce que c'est une compétition africaine à laquelle participent tous les pays africains et comme moi-même, j'ai eu à le dire sur un certain nombre de plateaux, ce n'est pas un drame que le Burkina n'ait pas gagné les talons cette année et l'essentiel, c'est de se préparer pour les fois prochaines et surtout, Apolline Traoré l'a relevé tout à l'heure, on aurait aimé voir une femme porter cet étalon qui symbolise la femme, bien entendu. 25 lauréats déjà et pas de femmes. On verra les éditions prochaines. La Somalie... Mais elles étaient proches quand même avec... Elles étaient proches justement puisque la Somalie remporte le trophée cette année pour la première fois devant Freda du haïtien Jessica Djenou. C'est une histoire d'amour et de désir de la Tunisienne. L'Eulabouzide, sacrée respectivement, étalon d'argent et étalon de bronze. On a aussi beaucoup parlé de la nuit des rois de l'Ivoirien Philippe Lacote et de l'Inghi du Tchadien Mahamad Saleh Aroun qui semblaient favoris mais qui ont manqué le podium. La 27e édition du FESPACO était-elle finalement, selon vous, à la hauteur des enjeux des cinémas d'Afrique et de la diaspora. Oui, bien sûr. Et le fait même qu'un film de la diaspora remporte les talons d'argent, c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand on repart dans quelques années, vous savez, on n'avait pas la diaspora dans la compétition officielle. Il y avait une autre section en diaspora. Et c'est vrai que j'ai entendu dire mais pourquoi est-ce qu'on met la diaspora ? Mais il faut mettre la diaspora avec nous pour que nous puissions nous cogner les têtes. Vous savez, il ne faut pas rester entre nous. ça nous motive plus. Et quand vous prenez un pays comme Haïti, un pays qui est vraiment dans toutes les difficultés du monde et que vous arrivez à faire un film aussi beau qu'elle l'a fait, voilà, il faut le féliciter. Donc on ne peut pas aussi se lamenter dans notre sort en disant, bon voilà, on n'a pas les moyens, on n'a pas si, on ne fait que dire ça. Vous savez, l'art a besoin de moyens mais l'art aussi a besoin de l'art, tout simplement. L'art a besoin d'art, l'art a besoin de moyens, la question du financement et de l'industrialisation, même du cinéma se pose toujours et on fait plein de colloques là-dessus. J'espère qu'on arrivera finalement à trouver la bonne synthèse là-dessus. Est-ce que vous êtes du même avis ? Est-ce que les enjeux étaient, cette 27e édition était à la hauteur des enjeux des cinémas d'Afrique et de la diaspora ? Le thème de cette édition était justement cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveau regard, nouveau défi. Alors, quel nouveau regard faut-il porter aujourd'hui sur ce cinéma et pour relever quel défi ? Justement, il y a eu ce colloque qui a été piloté par Waraud, un professeur d'université de Waraud. Oui, bien sûr, qui est critique de cinéma. Critique de cinéma, exactement. On a eu 32 communications, on a eu 32 communications dont des experts, des professeurs d'université sont venus un peu partout du monde entier, même du Népal aussi justement, pour pouvoir participer à ce colloque-là. Oui, c'est vrai, je n'ai pas encore vraiment eu le temps de lire les conclusions, mais il était important aussi justement de partir aussi de la théorie vers la pratique. On a donné le thème cinéma d'Afrique, de la diaspora, nouveau regard, nouveau défi. Et nous aussi justement, dans la nouvelle vision que nous comptons donner au FESPACO, nous avons aussi tenu compte de cela aussi sur le plan pratique, c'est-à-dire au niveau de la programmation, vous avez la diaspora, elle était là, sa place, c'est-à-dire Haïti aussi, et justement les activités, c'est-à-dire le côté de Nienenga Académie, de Nienenga Post-Production aussi, c'est aussi un des nouveaux enjeux en fait pour les réalisateurs. Aujourd'hui, il est très difficile en fait, il est très difficile d'arriver sur un podium, c'est-à-dire emporter les talents de Nienenga ou être au Festival du Cannes, dans tous les grands festivals, justement sans passer par ces différentes étapes-là. La fabrication du cinéma d'aujourd'hui, elle est différente de ce qui se passait il y a 50 ans, même il y a 20 ans. Depuis les dix dernières années, nombreux sont les laboratoires qui se créent, nombreux sont les ateliers qui se créent. Il est important justement de passer dans ses ateliers, de passer dans ses laboratoires, laisser sa marque aussi et laisser aussi rencontrer des partenaires capables aussi de pouvoir soutenir ce projet. Comprendre le cas de la femme du Fossoya, il a passé dans pas moins de 3-4 labs, on va d'y arriver, il a été soutenu par mal de laboratoires de post-production pour pouvoir y arriver. Donc cela montre aussi qu'il est important, c'est que nous sur le continent aussi, il est important de penser à cela. Comprendre le cas de nombreuses options aujourd'hui qui remportent cela. On ne peut pas aujourd'hui vouloir travailler dans l'industrie du cinéma sans respecter les règles de cette industrie. C'est vrai, comme elle a dit aussi, le cinéma a besoin de moi, le cinéma a besoin de l'art aussi. Je dirais aussi que le cinéma a besoin aussi d'imagination pour pouvoir arriver. C'est ce qu'ils font, ces nombreux jeunes dans ces enjeux-là. Aujourd'hui, tout jeune qui possède une caméra pense que j'ai une caméra, j'ai une idée, il est capable de faire un film et de pouvoir le solutionner au FESPACO. Lui, tout cela, c'est bien beau, mais justement, on va rencontrer aussi des films d'autres gabarits. Comme elle a dit tout à l'heure aussi, il est important de travailler. On a une caméra, on a une idée, mais ça ne suffit pas seulement pour faire un film. Ça ne suffit pas pour faire un film, la Pauline Traoré. Vous le leur dites bien souvent, mais quel est votre rapport au thème de cette édition, la 27e, cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveau regard, nouveau défi ? C'est vraiment un nouveau regard et un nouveau défi parce que je pense que la jeunesse est en train de se transformer. Il y a eu un moment, je pense qu'au niveau de notre cinéma d'Afrique, où il y a eu une baisse, sincèrement, à l'arrivée du numérique où justement, toute cette génération de numérique a pensé que c'était facile maintenant parce qu'on prenait une caméra. Moi, j'ai eu la chance de faire les deux. Je suis passée de l'analogique, donc je suis de cette génération qui a fait le pont. Donc, je sais, je connais les enjeux de l'analogique, je connais les enjeux du numérique. Et justement, quand ce numérique a explosé, tout le monde pensait que c'était facile. Et même si vous regardez deux fois des séminaires, en Europe, on disait, le numérique, c'est la voie pour l'Afrique parce que c'est moins cher. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui prenaient, comme il le dit, une caméra, ça filme et on dit, voilà, j'ai fait un film. Et notre cinéma a regressé. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous compris et même cette jeunesse a compris que le numérique est juste un outil et que ce n'est pas l'art du numérique et qu'il faut réfléchir pour justement avoir ce côté artistique. Réfléchir aux bonnes histoires à raconter, à la manière de les filmer et avoir la technique cinématographique qui s'y est. La lecture même. La lecture et pour avoir de bons produits. Exactement. Et aujourd'hui, justement, ce nouveau regard, je pense qu'il a été vu et comme il l'a dit Moussa, c'est vraiment la jeunesse. Il a à peine 40 ans, celui qui a eu les talons de Yenenga. Donc, vraiment, ce nouveau regard est là et il est très important. Chouette, chouette. Alors, mais je ne vous pose pas la question de savoir pourquoi le Burkina n'a pas eu les talons d'or de Yenenga. Mais j'aimerais vous entendre sur la participation du Burkina à cette 27e édition du FESPA Corée. Apolline Traoré, comment appréciez-vous ou comment jugez-vous la participation du Burkina à cette édition ? Écoutez, on a eu un seul film. On a eu un seul film. Après, nous, on prend ce qu'on nous a donné comme jury. Et maintenant, comme Moussa l'a dit... On a eu un seul film au niveau du jury. De notre jury, de notre compétition. Voilà, celui de Trois-Lascar, de Trois-Lascar, voilà. Et comme Moussa l'a dit, tous les films se valaient. Et maintenant, après, c'est une sensibilité sensibilité de sept personnes qui doivent juger. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il a été mauvais ou parce que, voilà, qu'on n'a pas aimé son film. Mais la seule chose qui a été vraie dans le jury, c'est que celui que nous avons choisi, on était à l'unanimité. Et les autres films, peut-être qu'on était à... Voilà, ça dandinait un peu. Ça dandinait un peu. Voilà, je ne peux pas en tant que jury révéler certaines choses ici. Mais en vous disant qu'en tout cas, sur les 17 films, ils se valaient quand même. Et celui qui a apporté notre cœur, c'est celui à qui on a donné les talons. Il y avait d'autres films dans la programmation et dans les compétitions. Notamment, le Burkina a eu les talons d'or du documentaire avec Garderie nocturne de Mumouni Saru. Il y a eu cette section qui est nouvelle dédiée aux réalisateurs burkinabés exclusivement bouqués la section Burkina qui concerne les réalisateurs et les producteurs burkinabés. Il y a aussi d'autres sections qui sont intervenues. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de la participation du Burkina à cette 27e édition du FESFACO ? Moi, personnellement, sans être chauvin, je dirais que la moisson elle a été bonne. Elle a été bonne dans ce sens que pour une deuxième fois successive, en fait, on remporte les talons d'or du Nienenga documentaire. Donc, nous sommes les champions des documentaires. Puisque c'est en 2019 que cette catégorie a été introduite dans les compétitions du FESFACO. Voilà, exactement. Nous l'avons remporté deux fois, donc c'est déjà très bien. Et aussi, nous avons le film d'Alissa aussi, de Karim Bado aussi, qui a remporté un prix. Nous avons, au niveau de la section Burkina aussi, que nous avons créé justement cette section-là. il est important de souligner, en fait, disons, le cadre de cette section. Pour nous, au niveau de la délégation, il était important. Il était important qu'après 50 ans, après 30 de fois que l'État Burkinabé consente vraiment pour l'existence de ce festival-là, il était temps du fait que nous nous travaillons d'arrache-pied. Le festival n'est pas africain, mais il est supporté presque à 80, à 90 % par l'État Burkinabé. Donc, l'industrie du cinéma aussi, Burkinabé aussi, a beaucoup évolué. Elle n'est plus dans la situation il y a 10 ans, même il y a 20 ans. On a ressenti avec la qualité des films qui sont là. Et je n'aime pas comparer, mais la plupart des grands festivals de cette envergure, comme le FESPACO aussi, il y a toujours une catégorie nationale. On peut citer la Berlina, le German Films, on peut aller en Venise, à Le Carnot, et autres en fait. Pour moi, donner cette, disons, créer cette section-là, c'est une fois de plus de montrer en quoi l'industrie cinématographique du Burkinabé, elle est forte, elle existe. Et de profiter du FESPACO pour donner plus de visibilité aussi, pour pouvoir rencontrer des partenaires, pour pouvoir remporter, disons, des programmateurs à ce niveau-là. Moi, je pense que la moisson était bonne, avec tous les prix que nous avons gagnés, je pense qu'on peut se satisfaire, mais en même temps aussi, cela nous encourage aussi pour pouvoir travailler, nous en rencontrer davantage, même pas deux ans, un an et demi pour pouvoir espérer avoir le prochain talent, c'est pas pourquoi pas, Apolline. Avec un prochain film. Vous avez des impressions. Pas du tout. Avec un prochain, oui, il faut le souligner, et il faut féliciter Delphine Yerbanga, qui a remporté le grand prix du président du FASO dans cette section Burkina, avec trace d'un migrant, une histoire qui mérite d'être également connue, c'est une histoire à dimension humaine qu'elle a pu raconter d'un migrant, donc il va falloir aussi travailler sur les histoires, comme on l'a dit tout à l'heure, et avoir la technique qu'il faut pour... Oui, oui, Alex Moussa, si vous permettez, c'est le cas, je suis souple de ce film, c'est un film qui a passé dans les laboratoires, ce film était à Ouagien Film Lab, ce film était aussi dans un laboratoire au niveau du Maroc, il a passé encore dans une autre section de post-production, vous voyez quand même, ce film quand même respecte plus ou moins, et plus ou moins dans son temps, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, justement, Alex Moussa Savadougou, vous avez affirmé que cette édition est un défi, je cite, un défi pour montrer que malgré la situation sanitaire, le continent continue à créer, à rêver, à pouvoir résister à tous les mots qui minent nos sociétés. fin de citation. À l'heure du bilan, quelles projections peut-on déjà faire sur la prochaine édition qui est prévue se tenir du 25 février au 4 mars 2023 ? Comme disait un de mes professors à l'université en Allemagne, après le festival, c'est le début du festival. Donc, ce qui revient à dire rapidement, il faut faire le plan. Que le prochain festival, la 28e édition, a commencé. A commencé, ça a commencé. Justement, il faut faire le bilan, il faut revoir les partenaires, il faut recommencer justement à travailler. C'est vrai, si nous sommes satisfaits, comme je disais tout à l'heure, entre 80 à 90% du programme que nous avons déroulé ici, cela montre qu'il y avait des choses encore à améliorer. C'est ce qui nous reste un peu à la gauche. On se disait que si, bon, voilà, avec si on peut tout faire, mais si on avait encore les moyens, les capacités, les hommes, et la place qu'il faut aussi, on aurait pu mieux faire. Donc, justement, si nous continuons à travailler, la preuve en est que, pour ceux qui arriveront à la délégation, ne sont pas encore en vacances. On continue déjà à travailler, à réfléchir, à voir ce qui n'a pas bien marché, ce qui a marché, les acquis qu'il faut conserver ou les projets qu'on pourrait quand même écarter de la prochaine édition. Donc, on espère bien, incha'Allah, qu'en 2023, on pourrait mieux faire. En 2023, on peut mieux faire. On aura fini avec la Covid et on sera mieux sur le plan sécuritaire. Donc, 2023, le festival reprend ses droits à ses dates habituelles. C'est peut-être aussi une bonne perspective pour Apolline Traoré ? Oui, mais il faut dire que je ne fais pas de film pour le Fespaco, attention. Vous l'avez déjà suffisamment dit sur ce plateau. Je le dis, je le répète. Vous le répétez. N'empêche que vous êtes étalonnable. C'est bon, voilà. Je l'espère un jour. Mais sachez que, oui, j'ai un prochain projet qui arrive. Je ne peux pas vous dire que si je serai prête ou pas en 2023. Si je suis prête, bien sûr que je partirai, je serai prête. Mais si je ne suis pas prête, je partirai, je serai prête à d'autres festivals et puis qui se valent aussi bien. Je pense que le Fespaco est très important parce que ça se passe dans mon pays et c'est très important qu'un enfant du pays participe dans son festival déjà et puis après, voilà, parcourt le monde. Mais une fois encore, il faut que le film soit prêt mais je ne me précipiterai pas pour qu'il soit prêt pour le Fespaco parce qu'un film, on ne le fait pas pour un festival mais on le fait pour le monde. On ne fait pas un film pour un festival mais pour le monde. Comme c'est bien dit et il faut aussi le savoir, et c'est l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui l'affirme dans son rapport intitulé « L'industrie du film en Afrique » publié cette année seulement en 2021. Eh bien, l'UNESCO qui le dit, qui dit que l'industrie cinématographique et audiovisuelle pourrait créer 20 millions d'emplois et générer 20 milliards de dollars américains de revenus par an, fin de citation. Un rapport qui indique d'ailleurs qu'avec 3393 films produits chaque année, eh bien, 331 chaînes de télévision privées et 292 écrans de cinéma, l'Afrique de l'Ouest tire la corde continentale en matière de films produits annuellement grâce notamment aux productions à petit budget de Nollywood qui a lui tout seul recense 2500 films par an. Et donc, grâce à Nollywood et puis à d'autres pays, on en est à 3393 films produits chaque année en Afrique de l'Ouest. Comment tirer profit de cette belle opportunité au moment justement où on parle d'industrialiser, de mieux professionnaliser, etc. Écoutez, je pense déjà que le plus important, le plus gros problème, c'est déjà la formation. je pense qu'on lack de formation et aujourd'hui, justement, ces labs qui existent sont très importants et que cette jeunesse doit comprendre qu'il y a des étapes à franchir pour pouvoir y arriver. On a toujours parlé justement de ce cinéma commercial et ce cinéma d'auteur et j'ai toujours dit que ce cinéma commercial est important parce qu'il remplit les salles, parce que ça fait de l'emploi, mais ne nous mélangeons pas. C'est important qu'il y ait un cinéma d'auteur, il y ait un cinéma commercial et ces deux doivent exister et ces deux doivent être respectés. Voilà. On se dit toujours qu'il faut de la quantité, c'est vrai, même si elle n'est pas très bonne, mais avec la quantité, on recevra quelques-uns de qualité. Voilà. Donc, le plus nous produisons, le plus nous apprenons et le plus nous avons des films assez de qualité pour pouvoir compétir, mais en même temps, justement, ces films qui sont faits à petit budget, il faut qu'ils soient faits aussi quand même dans le respect de la technique cinématographique parce que ce n'est pas qu'un film à petit budget qu'il faut faire un peu du n'importe quoi. C'est ça. On n'entend pas le son, on ne voit pas les images. On ne voit pas les images. Il faut quand même respecter ça. Que les images ne collent pas ou que la lecture ne soit pas tellement ça. Juste une histoire qui est tirée par le cheveu. Moussa Alex Sawadougou, comment tirer profit de ces opportunités parce qu'il y a les opportunités existent et la formation aussi est de qualité sur le continent et notamment en Afrique de l'Ouest. Comment tirer profit de ces opportunités pour industrialiser effectivement la filière cinématographique et mieux la professionnaliser ? Je dirais tout simplement qu'il faut une politique de cinéma forte avec des hommes et des femmes à la place qu'il faut. Si aujourd'hui, même quelle que soit la quantité de films qui ont été créés, je ne connais pas les qualités mais il faut qu'on les voit aussi justement. Si ces films ne sont pas vus, voilà, ça sera rire. Moi, je pense que tout créateur, après création, rêve que le public puisse voir son film. Si je dis ça aussi, il faut voir un peu dans quelle situation la place, disons, des salles de cinéma, les plateformes qui existent aujourd'hui. Lorsque je parle de politique aussi, ce n'est pas juste la production. Je vois déjà la distribution de ces films-là. Donc, il faut que vraiment des salles de cinéma et il faut aussi, disons, avoir les plateformes aussi, il faut les créer, il faut les inventer, ça existe aussi aujourd'hui. La dernière fois, j'en discutais avec des amis lors justement de ce FESPACO, on voit justement presque une existence en fait du cinéma africain francophone au niveau des plateformes comme on peut citer les grandes plateformes à ce niveau. Donc, il était important d'y être aussi parce qu'on ne peut pas continuer à voir les films seulement que c'est dans les salles de cinéma aussi, que ce soit les téléviseurs, les plateformes. Mais en même temps, tout ça aussi devait être régi par une politique de cinéma très forte avec des personnes capables d'imaginer, d'inventer aussi et de pousser ces films-là aussi à y arriver. Nous, cette année, au niveau du FESPACO, on a réussi avec le FESPACO pour pouvoir ramener ces personnes-là qui, durant le FESPACO Pro avec le Yonenga Post-Production, de voir aussi ces nouveaux produits-là qui pourraient un jour proposer. Je crois qu'il est temps qu'on passe tout simplement de la théorie à la pratique. On a les hommes, on a les moyens, il faut juste vraiment les appliquer pour le bonheur du cinéma. Moi, je pense que si on veut même le film de Moumouni Sanu qui vient de sortie, il est important qu'il soit vu, qu'il ne soit pas vu seulement au niveau de Ouaga ou de Bobo ou d'Originaire, qu'il puisse être vu aussi dans d'autres circonstances, pas seulement dans les festivals. J'ai toujours dit que les festivals ne sont pas faits juste pour voir les films. Les festivals, c'est comme un gros marché où les programmateurs vont chercher pour pouvoir nourrir les salles de cinéma. Donc après, les festivals comme le FESPACO, il va falloir que les salles de cinéma maintenant justement et les programmateurs de ces salles de cinéma ou d'autres festivals aussi puissent vraiment travailler de telle façon que ce qu'il y soit. Et les salles de cinéma, c'est aussi l'un des problèmes que nous avons sur le continent et notamment au Burkina. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai ça enfermé les unes après les autres. Ça, c'est aussi un problème à résoudre lié à la question du financement. On a parlé de l'Hollywood et je pense que c'est de ça dont parlait Apolline Traoré. il y a un marché intérieur pour consommer ces 2500 films mais justement il faut encore travailler sur la qualité. Rapidement pour terminer cette émission puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, un mot sur ces salles dont a parlé Alex Moussa tout à l'heure. Oui, je pense qu'il nous faut encore plus de salles mais il ne faut pas aussi avoir trop de salles et puis on n'a pas de produits. Voilà. Où on n'a pas de cinéphiles qui bougent vers les salles puisqu'ils ont les plateformes ils peuvent regarder les films sur les smartphones. Oui, en fait je pense que les deux sont importants. Vous savez vivre un film sur grand écran ça n'a rien à voir avec prendre son petit téléphone ou un petit écran. Moi je suis pour le grand écran. C'est vrai que Mais il y a une génération smartphone qui ne voit le film que sur smartphone. Mais vous savez vous ne pourrez jamais avoir cette même expérience. Le son, la lumière le grand écran c'est quelque chose d'extrêmement spécial. Donc je ne pense pas qu'il faut qu'on perde ça mais en même temps aussi le numérique est important pour ceux qui n'ont pas le temps et pour justement élargir la diffusion de nos films c'est important mais les salles aussi sont très importantes et j'espère que ça va continuer à grandir et que les états vont comprendre que ces salles sont importantes parce que c'est une expérience unique de voir un beau film sur un écran parce que nous vous savez on met tellement d'amour et tellement de poésie dans notre cinéma artistiquement qu'on n'aimerait pas le voir justement sur un petit écran et surtout ce que je voulais encore ajouter il n'y a rien de tel rien de tel pour un réalisateur d'être dans une salle de cinéma et entendre l'émotion des spectateurs c'est extrêmement important et on ne peut pas perdre ça moi je refuse de perdre ça voilà donc c'est très important il faut qu'on garde les salles il faut que les salles continuent à grandir et puis après pour ceux qui n'auront pas le temps ils vont aller sur le numérique mais ne nous arrachez pas ça on ne va pas vous arracher cela il faudrait aussi qu'on ait toujours de beaux films qui permettent ce déplacement vers les salles et qu'il y ait des salles qui soient aux normes là aussi et donc on a encore beaucoup de travail très rapidement non non mais justement on a beaucoup de travail mais pour compléter juste généralement je ne suis pas toujours d'accord avec Apolline mais là où je suis d'accord avec elle c'est vrai le cinéma ça se voit dans les salles de cinéma et aujourd'hui on a une génération au-delà même des smartphones aussi on a des vidéoprojecteurs aussi on peut avoir un espace aussi où on peut voir le film dans de très bonnes conditions parce que le cinéma après tout c'est son et images donc il faut que tous ces deux-là soient associés pour qu'on puisse vraiment savourer un bon produit de la cinématographie mais je dirais tout simplement aussi à l'éducation à l'image qu'on continue à ignorer je pense qu'il est temps aussi de pouvoir penser à cela de pouvoir permettre aussi les enfants au bas âge déjà de pouvoir comprendre c'est quoi le cinéma c'est quoi aller au cinéma et c'est de pouvoir aussi à un certain moment aussi de leur existence de pouvoir critiquer de pouvoir donner leur opinion sur les films c'est comme ça qu'on pourrait aujourd'hui on ne peut pas continuer à parler du cinéma de parler d'une forte industrie cinématographique et de rêver d'avoir des personnalités comme Apolline comme moi les programmateurs si dès de la base déjà on ne pense pas à l'éducation à l'image il est important ce sont ces personnes qui vont remplir ces salles de cinéma il faut penser à l'éducation à l'image il faut que tout concourt à ce qu'on aille voir les salles les cinémas et les films dans les salles avec le cinéma on parle de tout on arrive à tout avec Jean-Luc Godard et bien avec le cinéma on arrive à tout mesdames, messieurs ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 144 qui recevait pour vous Apolline Oye Traoré elle est réalisatrice productrice directrice de les films scellements elle était membre du jury long métrage de fiction de la 27ème édition du FESPACO merci pour vos éclairages également sur le plateau de Périscope aujourd'hui Alex Moussa Sawadougo le délégué général du FESPACO merci pour vos éclairages merci également à vous toutes et à vous tous de quelques quartiers d'où vous nous regardez dans notre village planétaire mais surtout prenons soin les uns des autres et prenons également date même jour même heure pour le prochain numéro de Périscope sur la chaîne qui vous donne les clés du monde